C'est aujourd'hui à Brest que le ministre du Dedan, Bernard Vieille-Caz, était en visite pour l'inauguration de la nouvelle place de la liberté surveillée. Accueilli par le maire de Brest socialiste Mac Quattargeven, il s'est exprimé devant les citoyens conviés à l'événement. Nous mettrons en place la surveillance contre nous-mêmes, car nous savons très bien quand chacun d'entre nous réside un terroriste potentiel. Nous allons embaucher, dans les semaines qui viennent, 10 000 employés de la Poste pour surveiller, lire et analyser le courrier que les Françaises et les Français s'enverront. Nous avons pleinement conscience que pour conserver la démocratie, il faut sacrifier les libertés. Les gens n'auront plus besoin de se déplacer pour voter. Il suffira de connaître à l'avance leur opinion en les surveillant sur leurs emails, en les surveillant sur les gens qu'ils côtoient, en regardant où ils sont en géolocalisation et on n'aura plus besoin de leur demander de venir voter. Ça fait des économies, puisqu'on peut se dire, fini les élections, fini les référendums, tout ça, ça prend du temps aux gens, ça coûte de l'argent à l'État. Donc on pense que c'est vraiment une énorme avancée de ne plus avoir besoin de demander l'avis des gens. Les citoyens se plaignent de ne pas être suffisamment écoutés par les personnes qui le représentent. On pourrait dire qu'avec cette loi, ce sera chose faite, puisqu'ils seront écoutés 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Alors pour nous, c'est vrai que c'est une grande avancée historique. On aurait dû le faire depuis longtemps, mais les gouvernements laxistes, de droite, qui sont passés avant nous, n'ont pas eu le courage de le faire. Donc on pense que cette loi renseignement, déjà, c'est une loi égalitaire, puisque enfin, tous les citoyens, quelle que soit leur origine, quel que soit leur sexe, quel que soit leur genre, quel que soit leur niveau d'éducation ou leur niveau socio-professionnel, tout le monde va être surveillé de la même façon. François Demiaou, député Européenologie-Les Verts, je souhaite avoir un portefeuille de ministres et je suis prêt à vendre la liberté privée des Français pour ça. Je voulais rappeler quand même que nous avons pucé et bagué les animaux pour leur sécurité, ça a très bien marché, pourquoi ne pas faire la même chose avec les citoyens, ce qui permettrait d'avoir beaucoup de traçabilité ? Le mouvement de débaptisation des espaces de liberté s'est lancé à Brest, mais il est déjà repris par de nombreuses municipalités françaises, bien décidées à montrer à leur gouvernement leur adhésion la plus totale au projet de loi renseignement. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –